Putain c'est euh... On voit qu'on est en hiver là Je t'ouvre un peu quand même Hey yo les BG c'est Saku En plein hiver, en plein décembre Pour une nouvelle vidéo Et comme vous l'avez vu, c'est un Trust Process Et là il faut que je vous le dise, ça me fait juste trop plaisir De pouvoir refaire une vidéo comme ça Parce que c'était la première vidéo de la chaîne La première vidéo de la chaîne c'était un Trust Process Camino TV et ça, les vrais s'en souviennent Notamment parce que c'était un concept que j'avais grave bossé J'avais fait une intro stylée avec des flammes Et enfin je peux la réutiliser C'est B9, c'est archi B9 Mais ce n'était pas si simple Tout simplement parce que le concept des Trust Process C'est que je fais un custom, j'explique le processus Créatif derrière, mais il me faut Une personnalité, il me faut quelqu'un qui m'ait commandé Le custom, qui soit entre guillemets visible Il me faut une personnalité, un groupe Une association, enfin quelqu'un qui réussisse Dans son domaine, donc Camino TV, meilleur média Lifestyle français, mondial, international Forcément c'était cohérent Mais ce genre de groupe ou d'individus Ne courent pas les rues, ce qui nous amène Aujourd'hui à une vidéo, comme vous l'avez vu Un peu spéciale, avec un joueur De foot, et vous savez qui c'est parce que c'était dans la Miniature, Timothée Pembele Alors toi là, derrière ton écran, qui ne connait pas Grand chose au foot ou qui ne s'y intéresse Tout simplement pas, il est possible que tu ne saches pas Qui est Timothée Pembele, le partenaire De cette vidéo, et bien pas d'inquiétude Professeur Sakou est là pour arranger les choses Petit rappel, let's go ! Ok, Timothée Pembele c'est un 2002 Oui, détail important, il a donc 17 ans Et il est né dans le petit village caché de Beaumont-sur-Oise En banlieue parisienne, 9-5 Il joue actuellement au PSG Donc en U19, il joue à gauche ou à droite Ça dépend des matchs, et il est sous contrat Avec le PSG jusqu'en 2021 Donc ça nous laisse encore à peu près Deux ans pour apprécier les talents de notre Timothée au sein du club Très important, sa carrière ne s'arrête pas au PSG Et non, parce qu'il a été sélectionné A de nombreuses reprises avec l'équipe de France Notamment très récemment C'est-à-dire il y a à peu près un mois Pour la Coupe du Monde au Brésil Où la France a malheureusement fini à la 3ème place Mais avec les honneurs en ayant complètement souillé l'Espagne Et en ayant malheureusement chuté contre le Brésil En demi-finale 3-2 Merci les gars d'avoir envoyé ça Et Pembele pendant cette Coupe du Monde Ça a été quelqu'un Et oui, plusieurs buts à son actif toujours très lucide Pendant les phases de coup de pied arrêté On va évidemment se faire une petite analyse Des performances de notre joueur Let's go Ok, le premier but c'est un corner Dans la surface, c'est la débandade Pembele bien placé Contrôle frappe Petit fille Merci 4-1 Espagne, au revoir Cette vraie Nice Et attention, ça dit quoi ? Ok Matez-moi cette démarche 1-0 pour la France Et merci Hop là, c'est bon Tu sais qui est Timothée Pembele En quelques minutes Tu vois, professeur Sakou Efficace, pertinent Droite au but Comme Timothée quand il marque des buts Bon, il est défenseur Mais t'as capté C'est quoi ? Il a droit de marquer des buts C'est quoi ? Voilà, donc Timothée qui a accepté En fait de me faire confiance Sur sa paire de chaussures Que je lui customise le bail Maintenant que les bases sont acquises Qui est Sakou Qui est Timothée On va pouvoir passer à la synergie Entre les deux Qui est le custom Et qui est le process Et là, je suis trop content Attention 3-2-1 3-2-1 Let's go Non les gars, les gars Avouez, c'est trop stylé Non, j'aime trop cet endroit Je suis pas objectif Mais je trouve cet espace Hyper stylé Petit rappel pour les nouveaux arrivants Là, vous venez d'entrer dans le process En fait, le process C'est un espace dans lequel J'explique le processus créatif Derrière le custom Parce qu'au-delà de la technique Et de la customisation elle-même Il y a tout un processus créatif derrière Et dans le process J'utilise trois étapes Pour parler de ce processus créatif La première étape C'est le mood board Où je recueille des inspirations Des images Qui vont me guider En fait Dans ma trajectoire créative Ensuite, il y a les couleurs C'est les teintes principales Que je vais utiliser dans mon custom Et enfin, il y a le sample En fait, c'est un aperçu final du custom En fait, c'est un aperçu final De ce que j'attends de mon custom Maintenant, parlons français Les seules petites consignes Qui m'ont été données par Timothée C'était quoi ? Il m'a dit qu'il voulait Quelque chose de simple Qu'il voulait pas un truc déluré Je lui ai dit T'es sûr, tu veux pas un manga ? Un personnage manga ? Il m'a dit non Il m'a dit des couleurs sobres Un custom sobre Un truc qu'il pourrait porter Sans que ça fasse bling bling Ça, c'était les directives Donc là, vous vous en doutez Ça coûte en PLS Mais tu connais On s'adapte Bon, venez, on commence direct Avec le mood board En fait, pour mes inspirations J'ai été chercher des bails En rapport avec Timothée Donc je me suis renseigné Un peu sur le personnage Et j'ai appris qu'il venait du 9-5 Qu'il est capitaine du PSG Qui joue en équipe de France Qu'il a fait la coupe du monde Des U19 cette année Qu'il a gagné avec le PSG Et l'Alkaz Cup Qui est un tournoi de foot en fait Que c'est un titi parisien aussi En fait, les titi parisiens C'est les jeunes joueurs du PSG Qui sont entre guillemets prometteurs J'ai réuni tout ça Et je me suis demandé Comment je pouvais le représenter De manière un peu sobre Sur la paire Et donc j'ai commencé Par me poser des questions Par rapport aux couleurs La paire c'est une UpTempo95 D'ailleurs c'est une paire Très 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 cool Sans même faire de custom ou quoi Ça ressemble à une paire B-ball Mais un peu plus basse se trouve Et le délire est vraiment Très très chaud Pour en revenir à nos petites couleurs Je me suis dit Que j'allais pas chercher A faire compliqué Que j'allais juste utiliser du noir Et donc le blanc de la chaussure aussi C'est tout en vrai Des fois faut pas faire compliqué C'était clean Dernière étape du processus créatif Je suis passé au sample Donc là j'ai réuni un peu Toutes mes idées etc Et je me suis demandé Où est-ce que je pouvais mettre Sur ma paire Toutes ses inspirations Un peu toutes ses datas Un peu sur sa life Et j'ai décidé tout simplement Que la partie en cuir Qui était en bas Pouvaient être cool pour faire ça Ce qui m'a amené tout simplement A écrire avec une police Un peu graffiti comme ça Sur le bas du upper Qui longe toute la chaussure Ces infos sur Timothée Après tout simple Je me suis dit que ça pouvait être sympa De remplir un peu en noir la paire Pour pouvoir faire vraiment Un équilibre entre le blanc et le noir Qu'il n'y ait pas plus l'un que l'autre Donc j'ai été simplement Faire du remplissage de noir Un peu partout sur la chaussure En vrai je trouve ça cool Parce que le blanc et le noir Ça fait penser au dernier kit du PSG Avec Jordan Et vu que le kit il est monstrueux T'as capté C'est lourd Maintenant est-ce que ça va donner ça en vrai ? Et bon on va voir ça tout de suite Dans le processus technique A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà C'est l'heure du street style Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors mon jeune ami Est-ce que ça t'a plu ? Moi j'ai kiffé faire ce custom Tout simplement parce que Ça m'a sorti un peu de mon confort Dans la créativité Parce que d'habitude Moi c'est les couleurs C'est les dessins etc Et là la demande Elle était quand même bien plus classique Du coup ça m'a obligé A travailler que avec du noir Et à faire un travail Un peu plus classique Sobre Épuré Donc je suis ravi D'avoir pu un peu Sortir de ma zone De confort Ceci étant Je pense que vous avez Maintenant tous mérité De voir la remise De pair à Timothée Timothée tu peux venir S'il te plaît gros Aïe 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 Non Il ne sera pas dans la vidéo Oui Ceux qui vous autorisent tous A mettre un dislike Pour cette miniature Très putaclic Mais moi j'ai besoin de manger Faut vendre les vidéos Vous croyez quoi C'est quoi Donc on a oublié Mais je vais tout de même Bel et bien aller voir Timothée Pour lui rendre la paire Et peut-être qu'on aura droit A quelques photos De lui avec la paire Et ça Ça se passera Sur mon Instagram Ce qui m'invite à vous dire De me rejoindre sur Instagram Et peut-être sur Ah bah c'est fou Ça s'affiche comme ça C'est intéressant quand même Le concept Donc ouais Suivez moi sur Instagram Ou Twitter C'est là que vous pourrez Retrouver les photos Et aussi tout mon travail Etc Tout ce qui peut continuer A se passer Et notamment Une autre information Le fait que la prochaine vidéo Sera une vidéo D'annonce De concours Et oui ce décembre C'est Noël Saku Grand Prince Saku Père Noël Saku Noël Va vous offrir un cadeau Et il y aura Une petite vidéo d'annonce Un peu cool Qui sortira Je ne peux guère en lire plus Donc restez connectés Mes BG soins Avant de finir la vidéo Je voudrais remercier mon ami Mike Sans qui cette vidéo N'aurait pas pu être possible Mikey Comment est ta blanquette J'espère qu'elle est très bonne Et je te remercie Merci aussi à Timothée Pour sa confiance Allez le suivre sur ses réseaux sociaux Qui s'affichent Just over here Le futur grand espoir français Quand il y aura des custom Saku en finale de coupe du monde Faire des trust de process Mentionnez en commentaire Des gens que vous verriez Bien sur ce genre de vidéo Bon juste mentionnez pas Votre daron ou votre cousin Ça c'est pas vraiment Ce qui m'intéresse Mais s'il y a des gens Qui sont doués dans leur domaine Et qui ont de la visibilité Qui pourraient selon vous Être intéressés Les gars let's go Restez juste un minimum cohérent Moi c'est ça Kou j'ai 1000 abonnés Allez pas me mentionner Drake Vous qui me tirent la chiant Même si ceux-ci ne me déplairaient pas Car ils vont me laisser en vue C'est tout pour moi aujourd'hui Mes BG On se retrouve très 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 vite Megalove Ciao ciao Thumbs up